Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, j'espère que vous allez bien et je suis accompagné de l'agréable et de la douce MissBigo45, comment vas-tu ? Salut tout le monde ! Ça va, parle un petit peu plus près du micro parce que toi pour le coup t'es un petit peu loin. Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, merci évidemment pour cette question, c'est la première fois qu'on se voit depuis des mois. Non, pas du tout ! Pas du tout, par contre c'est la première fois que tu viens. Alors, il faut savoir qu'on t'entend à chaque fois sur mes lives, sur Twitch, tu viens de temps en temps, tu papotes un peu avec les gens, etc. Mais c'est vrai que sur YouTube, ça fait pas mal de mois, slash années, que les gens t'ont pas vu. Quoique, je crois que j'ai mis une opening où t'étais là avec DarkFufu, en tout cas c'est un vrai plaisir. Et aujourd'hui, on va aller voir ma réception de cartes gradées, une de mes réceptions de cartes gradées PSA. Et tu ne t'es pas spoilé, tu ne sais pas du tout les notes que l'on a, etc. etc. Donc tu vas tout découvrir avec les gens en même temps, exactement. Et il faut savoir quelque chose, c'est que... Alors, qu'est-ce qu'une carte gradée ? Quand vous ouvrez des cartes Pokémon, Magic, One Piece, Yu-Gi-Oh et Tutti Quenti, vous pouvez les envoyer à un organisme qui va grader votre carte, lui donner une note de 0 à 10. Le 0 n'existe pas, sinon la carte n'existe pas, mais de 1 à 10 en fonction de l'état. 10, c'est une carte parfaite et 1, c'est une carte... Voilà, c'est ça, vous l'avez utilisé en guise de feuille de PQ à une époque bien sombre. Évidemment, j'ai envoyé des cartes à grader. Vous aurez la valeur moyenne de chaque carte qui popera en bas de l'écran, normalement en bas à gauche ou en bas à droite. On verra, tu aimerais que je le place où, toi, sur l'écran ? En bas à droite. Ok, je le placerai en bas à gauche, évidemment. Non, je le placerai sûrement en bas à droite ou en bas à gauche. Vous aurez le prix estimé au mois d'avril, évidemment, 2023 qui apparaîtra. Ces prix sont voués à changer, ils peuvent baisser, c'est le marché, ils peuvent monter. Si vous regardez cette vidéo, dans 10 ans, en 2033, les prix auront sûrement explosé. Mais bref, c'est ça qui est fun, comme ça, voilà. Vous verrez un petit peu ce que l'on a reçu. Debo, est-ce que tu es prête ? Bo, ouais, je suis prête. T'es prête ? Ça fait un moment que j'attends. Ça fait un moment, oui, c'est vrai, ça fait, on a reçu, on a eu la réception PSA, je dirais, il y a de cela à un mois et demi, un truc comme ça, un mois, un mois et demi. Et toi, tu es en suspens. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et vous aurez toutes les autres réceptions qu'on aura, évidemment, et qu'on recevra. Dans un booster à Yamate Shop. Ouais. Une boutique, parce que là, vous allez me dire, mais attends, B-Boy, il fait du Pokémon, c'est quoi ces conneries ? Alors déjà, il faut savoir que je propose quelques petits openings de temps en temps sur ma chaîne, bien évidemment, depuis deux ans, deux ans et demi. Et en plus de cela, il y a deux ans, Sophie et moi, on a ouvert une boutique physique de vente de jeux de cartes à collectionner. Yamanote Shop, c'est à Montargis dans le 45. N'hésitez pas à y passer, c'est que du bonheur et les gens sont incroyables, évidemment, et on pourra peut-être se croiser. On est parti, Sophie. Première carte. On va essayer de faire gaffe un petit peu. Est-ce que tu veux que je zoome ? Non, sans, 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 voilà. Point trop d'en faut. Point trop d'en faut. Donc, c'est un Rayquaza Full Art d'évolution céleste. Je rappelle que le prix popera au moment où on dévoile la note. Ce n'est pas une carte incroyable, mais c'est du Rayquaza et du Rayquaza, ça se grade. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai décidé de la faire grader. Un petit 9, toi, tu mets... Ouais. Oh là là, vas-y, montre-nous ça un petit peu là. Et c'est un 9. Et c'est un 9. Donc, elle a 9 sûrement parce qu'elle a quelques petits défauts d'usine. Peut-être que les foulards, c'est pas plus difficile d'avoir des 10. Vu que ça ne brille pas. En fait, pour expliquer un petit peu aux gens comment ça fonctionne, ils prennent en compte le centrage de la carte. Donc, vous voyez, les bords gris doivent être parfaitement équilibrés entre la gauche, la droite, le haut et le bas. Ils prennent en compte les rayures d'usine, les petites tâches, les bords, les coins, la surface, évidemment, s'il n'y a pas de micro-rayures ou autre. Ils prennent beaucoup de choses en compte. D'ailleurs, je rappelle que le boîtier de protection est lui-même sous protection plastique PSA. Donc, voilà, vous avez des reflets. Vous ne voyez pas la carte telle qu'elle est. Mais je peux vous assurer que c'est magnifique. Peut-être qu'on retirera la protection de certaines cartes. Allez, deuxième carte. Donc, c'était Rayquaza Full Art avec un petit 9. Je rappelle que les prix moyens des dernières ventes réussies sur EVPOP sur l'écran. Allez, donc, on est parti pour un Mew Black & Gold. Je l'ai gradé uniquement pour être honnête avec vous parce que je suis extrêmement fan de Mew et de Mewtwo. C'est dans mes Pokémon préférés. Et donc, je l'ai gradé par valeur sentimentale. Ce n'est pas une carte que je trouve exceptionnelle, mais je la trouve mignonne. Et c'est Mew. Elle est très, très belle. Sur un 9, on est parti. On va découvrir cette note. Elle a un 10. Elle a un 10. Parfait. Tu vois, j'avais totalement oublié. J'aurais mis 9 aussi pour le coup. J'aurais dit 9 pour la forme. Mais quand une carte a 10, c'est une carte qui est considérée comme parfaite avec strictement aucun défaut. Et donc, le petit 10 qui fait extrêmement plaisir. Tu peux le mettre dans la pile des 10. Allez, on est parti. Troisième carte. On va accélérer un petit peu parce qu'on a pas mal de cartes, mine de rien, à vous montrer. Des cartes plus ou moins belles. C'est une Lugia Rainbow. Elle pourrait avoir un 10. On est d'accord, elle pourrait avoir un 10. Et pourtant, c'est une des cartes qui m'a le plus surpris. Je te laisse découvrir la note. Elle a eu 9 et je suis un peu dégoûté. Parce que moi, je la voyais avec un centrage très correct, voire très très bon, voire quasi parfait. Mais bon, elle revient avec un 9. C'est pas grave. C'est le jeu. Direction la pile des 9 et cartes suivantes. Non, PSA ne fait pas 9,5. Je rappelle que PSA est une boîte universelle qui grade tout ce qui est carte française, européenne en termes général, américaine, etc. Bref, ils font toutes les langues. Et c'est la boîte la plus connue. C'est beaucoup plus facile de revendre des cartes sous boîtier PSA que autre boîte, même si il en existe plein. Il y a Beckett. Pour la France, il y a PCA qui s'en sort très bien. SGS, petite dédicace à David Lafarge. Bref, il y a plein de boîtes qui s'en sortent. Mais PSA étant la plus connue et celle avec la base de données la plus représentative de la réalité en termes de population. On est parti. Magnifique Dracofeu VMAX Shiny. Le Dracofeu que Michou a cherché pendant des mois et des mois. Il a dû dépenser des sommes totalement folles. Pour une carte qui finalement... De la note et c'est... Et bien un 10. Et cet indice... Contente ? Bah ouais, carrément. Mine de rien, 2 10, 2 9. Pour l'instant, on est très très bon dans les statistiques. On n'est vraiment pas dégueu. Je rappelle que je n'envoie pas des cartes au hasard. J'essaye de moi-même les regarder de très près à la loupe avec un éclairage spécifique. Histoire de ne pas envoyer des cartes qui... On peut d'espoir de revenir avec une très bonne note. Carte suivante ! Oh lalalalalala ! Celle-là, on ne l'a pas ouvert en live. Alors, celle-là, on ne l'a pas ouvert en live. Je l'ai ouvert comme un égoïste tout seul. C'est sorti d'un booster. Île des dragons. En même temps, on n'a jamais ouvert de l'île des dragons en live. On n'a jamais ouvert de l'île des dragons en live. Exactement. Puis même moi, j'étais totalement perso sur ces boosters-là. J'avoue que je voulais me la jouer vraiment solo. Je voulais essayer d'aller chercher le fameux Dracaufeu Star. Et elle est magnifique de près. Oh lalalala ! Elle est sublime. Elle est sublime. T'en penses quoi, toi, de cette Latias ? Elle est vraiment belle. Elle est incroyable. Latias X. Là, on est sur une très belle carte. Le booster Île des dragons. On est à peu près 450 euros. Un booster léger. Et donc là, vu que c'est une X, c'est un booster lourd. On est plus dans les 800, 700, 800, 900 euros. Et là, Latias est sortie. Donc, c'est incroyable. Prêt à découvrir la note ? Ouais. Tu t'attendrais à combien, toi ? Je ne sais pas, parce que les vieilles cartes, c'est difficile. Non, je ne t'avais pas spoilé. Tu t'en souviens de celle-là ou pas ? Non, non, non. Tu ne l'as pas dit. Je ne sais pas. Ok. C'est très difficile parce que regardez bien le pattern de l'holographique. Donc, pardon, excuse-moi. Si tu bouges un petit peu sous la lumière gauche à droite, c'est un pattern très particulier. Et des fois, malheureusement, il y a des miss prints et tout. Mais elle est magnifique. Et tu dirais combien ? En vrai, un 8. Un 8 ? Ouais, parce que je sais que c'est compliqué d'avoir... Allez, c'est parti. Découvre la note. Oh, un 9 ! Et c'est un 9. Donc, on est très content. C'est pas mal. C'est bien. Oui, oui, oui. Non, non, non. C'est très bien. On ne pourrait presque pas rêver mieux. Ça allait être difficile de rêver mieux. Un 9 sur un Latias X. Il des dragons. Ça, ça rentre évidemment dans le coffre. Quelle année est ça déjà ? 2007. Donc, Macogneur, 2007, gardien du pouvoir. PSA note très sévèrement les cartes vintage, évidemment. Donc, avoir des 10, ça relève littéralement, je pense qu'on peut le dire, du miracle. Allez, c'est parti, montre-nous ça. Et elle a combien ? C'est un 9. C'est un 9. Eh bien, c'est plutôt pas trop mal. Carte suivante, donc, dans la pile des 9 qui commence, mine de rien, à devenir plutôt très sympatoche, évidemment. Ouh ! Nous avons là un Drac au Feu XY Evolution. C'est un très beau Drac au Feu. Donc, on va espérer le 10. On en a ouvert en tout 3, je crois, durant ces deux dernières années. Donc, voilà. Là, on va vraiment à la recherche. Dès que c'est du Drac au Feu, autant toutes les cartes, on aimerait un 10. Mais quand c'est du Drac au Feu, alors là, c'est du 10++, évidemment. Et ça ferait extrêmement plaisir. Donc, c'est parti, montre-nous la note. C'est du 9. Et c'est du 9. Et c'est du 9. Je reste quand même très content. À savoir que PSA fait 8 et 8,5. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent faire 8,5 alors qu'ils ne font pas de 9,5. Peut-être pour les cartes où ils estiment que 8, c'est peut-être injuste. Et voilà, je ne sais pas. Donc, c'est un 9 pour ce Drac au Feu. C'est une réédition. C'était pour les 20 ans de Pokémon, il y a donc 6 ans. Et c'était la réédition du fameux Drac au Feu 7 de base. Allez, carte suivante. Là, je crois qu'on l'a sorti du booster. Tu l'as sorti du booster, me semble-t-il. Oui, c'était du Soleil et Lune. Et c'est Amphinobi accompagné de Zoroark. Voilà. Donc, Amphinobi et Zoroark. Zoroark, très apprécié, qui a de très belles cartes d'ailleurs dans Zenith Suprême. Là, je voulais le grader parce qu'on l'a sorti de booster en live. Ça faisait plaisir. C'est une alternative de Soleil et Lune. Donc, c'était à l'époque des Esquad GX. C'est parti. Découvre la note. C'est un 10. C'est un 10. C'est plutôt très, très, très stylé pour une petite alternative de l'époque. Donc, mine de rien, la pile des 10 commence aussi à prendre un petit peu d'ampleur. Et ça, ça fait plaisir, évidemment. On est parti. C'est un Mewtwo XY Evolution. Je vous ai dit que tout ce qui était Mew et Mewtwo, j'envoyais ça à grader. Effectivement, elle brille de partout. Elle envoie un foulard. Je ne sais pas si on arrive à détecter l'empreinte qu'il y a. Ouais, on détecte là. Ouais, on voit bien. Donc, on aimerait un 10 là-dessus. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu viserais combien, toi ? Du coup, j'irais un 9. Comment ça, du coup ? Elle est maline. Mais écoute, parce que j'ai dit qu'on aimerait un 10. Elle est maline. Elle n'en peut pas lui faire à l'envers, évidemment. C'est parti. C'est un 9, mais très content quand même. C'est une Mewtwo qui rentre dans ma collection personnelle. Il y a quelques cartes qui seront en vente sur Vought. Je vous en parlerai très bientôt dans une vidéo, dans un prochain opening. Parce que je vais être partenaire avec Vought. Il y a d'ailleurs un lien qui s'affiche dans la description. Et certaines de ces cartes seront vendues aux enchères avec des prix de départ. Vous me connaissez de 1 euro. Voilà, c'est sur Vought V-O-G-G-T. Et c'est MRBBOY45 sur Vought. On est parti, carte suivante. Oh ! Elle est là ! Elle est là ! Alors, je pense que pour cette carte, je vais me permettre... Tu peux me passer vite fait le boîtier. Je vais me permettre d'enlever la protection. C'est donc la carte de Sophie. Elle l'a ouverte elle-même avec ses petites mémines en boutique. Elle a pris un booster parce qu'elle le sentait bien. C'était ça. C'était ça. Il me fallait le booster. Voilà, elle le sentait bien. Il lui fallait ce booster-là. Là, on a retiré la protection. Vous allez voir. C'est magnifique. Je n'ai pas vu la note. Tu n'as pas vu la note ? Non, je n'ai pas vu. Donc, c'est magnifique. Et elle est incroyable. Une des plus belles cartes alternatives récentes. C'est donc un Lugia pris dans la tempête au-dessus d'un pêcheur, évidemment. Elle est folle. Cette carte est exceptionnelle. Donc, évidemment, là, tu vas demander un 10. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Et elle a eu la note de ? 9. Elle a eu la note de 9. C'est bien. Franchement, c'est bien. Ça aurait pu être un 8. Tu aurais été très déçu, je pense, ou un 8,5. Mais en tout cas, voilà. Si il n'oubliait, n'hésitez pas à dire la carte que vous avez préférée durant cette découverte de notes, évidemment. Donc, voilà. Sans protection, vous voyez qu'il y a quand même moins de reflets. C'est encore plus magnifique. Je rappelle que ces protections-là, ces boîtiers-là, sont des boîtiers inviolables. D'accord ? Ça veut dire que si vous le cassez ou vous tentez de changer la carte à l'intérieur, il y a un numéro de série unique sur chaque carte gradée. Et si vous tentez d'ouvrir ce boîtier et de remplacer la carte, le boîtier pètera et à moins de beaucoup de col et vous serez très vite cramé. Ne jouez pas trop à ça. Il y a un numéro de série unique et la carte rentre dans une population connue de PSA. Si vous flashez le QR code derrière, vous verrez combien il y a de Lugia Gold français, V-Star, qui ont été gradés de cette note et plus. Tu mets très 10 ? Ouais, ouais, elle a un 10. Allez, c'est parti. Hop, nickel, tu ne seras jamais gradeuse. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'avoue, j'avoue, je ne vais pas mentir que j'avoue ne même pas comprendre. Fais attention à la light. J'avoue ne même pas comprendre la note moi-même. Pour le coup, je suis extrêmement déçu de ce 8. Ça m'a fait mal à mon petit cœur. Ça m'a fait mal à mon petit cœur. Aïe, 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 aïe. Une autre petite dinguerie. Île des dragons, me semble-t-il. Et c'est un togetique qui n'est pas ex, juste holo. Et là, pareil, on va chercher le 10. C'est du vintage. C'est une population très, très basse. D'ailleurs, on est à combien ? Un 9. C'est un 9. On prend honnêtement, très honnêtement. On prend, je suis très content. Pour le vintage, croyez-moi que rien qu'un 9, c'est presque un miracle. Donc, on est très heureux. Je vais flasher le QR code derrière. Montre-leur le QR code pour qu'ils voient un peu. Essayez de le flasher de votre côté. Voilà. Essayez de le flasher. Et vous verrez un petit peu la population de cette carte. Je vais le faire en direct, histoire que vous compreniez comment ça fonctionne. Il y a donc, vous aurez la photo de la carte. Il y a deux togetiques. Holo, Ile des Dragons, gradés français qui ont 9. Et il y a 0 carte à 10. Il y a 0 togetiques, holo, Ile des Dragons, PSA français. Ça veut dire que là, on est sur ce qu'on appelle une pop 2. Donc, population 2. Donc, nous sommes un des deux possesseurs de ce togetiques, holo, Ile des Dragons, PSA 9. Bah, c'est stylé. Moi, franchement, je trouve ça stylé. Allez, on est parti. Dernière carte avant un autre tas. Let's fucking go. Et c'est un chiffource. Elles sont vraiment belles, les alternatives. Les alternatives, honnêtement, je pense que Épée Bouclier est le meilleur set qu'on ait connu, à mon humble avis. Et c'est donc exceptionnel. Les alternatives sont exceptionnelles, elles sont folles. Ça a redonné ses lettres de noblesse, honnêtement, à Pokémon avec les alternatives. Tu espères combien ? Seul à l'indice. Seul à l'indice ? Allez. Allez. Et c'est un indice ! Le petit bruit qui s'affiche. Mine de rien, tu vois, Chipours qui n'est pas le Pokémon le plus demandé, PSA 10, ça monte tout de suite à des 300, 400 euros. Donc, c'est des sommes totalement folles. Mais pourtant, elles sont belles, les alternatives, et il y en a une autre dans les montagnes, elle est super belle. Là, je pense qu'il y a des gens qui sont littéralement en train de faire le calcul de toute l'addition, de tout ce qu'on a montré. Encore une fois, les amis, c'est Pokémon, c'est des cartes. Vous vous doutez bien que des milliers et des milliers de boosters ont été ouverts, évidemment, pour envoyer ces cartes-là. Donc, voilà, je ne vais pas vous inciter à faire de même. Faites attention, n'achetez que si vous pouvez, si vous êtes passionné, si vous aimez. Pikachu ! Gros Pikachu ! Je ne suis pas fan des cartes Noir et Gold. Oui, Black & Gold, ce n'est pas les plus belles, soyons honnêtes. Elle a dû avoir un 10, celle-là. Allez, montre-nous. Un 9. Et c'est 9. C'est 9, c'est pas mal. Après, je l'ai envoyé parce que ça reste Pikachu. Et en plus, c'est gros Pikachu et on l'aime. Waouh ! Mew ! V-Max, alternatif, point de fusion, évidemment. Je vous ai dit que j'étais fan de Mew. Elle est belle. Oui, elle est super. Elle est trop, trop belle. L'avantage des alternatives, c'est qu'on essaye à chaque fois. Il y a plein de petits détails, comme vous pouvez le voir. Mais la plupart des alternatives contiennent d'autres Pokémon. Donc, Mew V-Max, alternatif, qui est dans un décor un peu... Ça fait très londonien. Tu sais, le bus, le gratte-ciel, cabine téléphonique, peut-être ? Cabine téléphonique. On espère un ? 10. Évidemment, et tu penses ? Un 10. Et oui. Et c'est un 10. Superbe. La colonne des 10 fait que de monter. Quel plaisir. Attention. Oh ! Philali, qu'on a ouvert en live il y a de cela 3 mois. Ninfali, pardon. Qu'on a ouvert en live il y a de cela 3 mois. Quelque chose comme ça. Voilà, 2-3 mois. Évolution céleste. Toutes les cartes évolution céleste valent très très cher. On ne va pas se mentir. On espère. Un 10. Voilà. Donc, Philali. Alors, par contre, on va prendre un peu plus de temps sur cette carte pour vous montrer à quel point une alternative, c'est merveilleux. Alors déjà, il y a le système d'empreintes que je vous ai dit, de relief. On voit un Evoli. On voit un autre Evoli allongé sur la table. On voit, si tu regardes bien, sur les petites boucles, on voit des Aqualys. Il y a énormément de petits détails, même en bas de la carte. On voit plein de petits détails un peu partout. C'est une carte fabuleuse. Très honnêtement. Tiens, regarde. Il y a un autre Evoli. Regarde bien. Tout en haut à droite, à côté des PV. Tu vois ? Ah oui. Voilà. Il y a un autre petit Evoli encore sur un de ces trucs. Donc, je rappelle que les V-Max sont des Gigamax. Donc, c'est le Pokémon en très grand. Et on espère encore une fois. On va se répéter. Mais un 10. C'est parti ! Eh bien, un 10. Et c'est encore un 10. Là, ça commence à monter. Ça commence à être très, très beau tout ce qu'on est en train de découvrir. Là, les amis, on se frotte les mains. Il y a de l'alternatif en 10. Dracofeu, évidemment. Alors là, on va chercher le 10. Il est magnifique. Il est même exceptionnellement beau, ce Dracofeu. Dracofeu qui affronte qui plus est Florizar au loin. Et il est incroyable. On voit les lianes de sûrement l'attaque Fouéliane de Florizar. On voit Dracofeu avec quelques petites étinstelles à l'arrière. Cette carte est magnifique. elle représente Pokémon. C'est du Dracofeu. Je la trouve sublime. Et on va chercher un 10 là-dessus. Un 10, ça serait beau ! Et c'est un 10. Et c'est un 10. Et sachez que cette carte-là sera sûrement en vente sur Vote. En prix de départ, un euro très bientôt. Étant donné que nous avons la chance d'avoir deux Dracofeu en 10. La pile des 10 ne fait que de monter. Ça devient très, très, très plaisant. Allez, un petit galopin de Galar qui ressemble très fortement. Voilà, elle ressemble à une licorne. La galopin de Galar, elle ressemble à une licorne. Ça vient de Ainde Glace, évidemment. C'est une très belle carte qui ne code pas tant que ça. Mais je la trouve très, très belle. Et toutes les cartes alternatives méritent, à mon humble avis, honnêtement, un petit grading. Au moins, ça les protège. Et puis, encore une fois, si on a un 10, c'est toujours bon. Et toujours beau à prendre. Et on a un 10. Mais oui, mais là, c'est un enchaînement. Là, c'est un enchaînement. Alors, attention. J'avais le choix des galopins, mais j'ai pris le galopin d'exception. Celui qui fait le tierc et quintet plus à chaque course, évidemment. Dracofeu. Dracofeu VMAX Alternative qui est une carte promo. Et les cartes promo, c'est très, 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 très dur d'avoir un 10. Donc, Dracofeu Gigamax, elle est très belle. T'en penses quoi de celle-là ? Oui, ça va. Je ne suis pas fan. Tu n'es pas fan de celle-là. Moi, de face comme ça et tout, j'aime bien. Je le trouve hyper badass. C'est une carte promo. Le Dracofeu qu'on a vu avant n'est pas une carte promo. C'est pour ça qu'il code dans les 800, 1000 balles. Là, c'est une carte promo. Quand bien même elle a 10, on est à 250, 300, des trucs comme ça. Ce n'est pas, voilà, démentiel non plus. Allez, c'est parti. On espère le 10. Wow, bien. Il ne va pas y avoir beaucoup de 10. Alors, eh bien, montre le QR code et les gens vont le flasher de chez eux. Et comme ça, ils pourront voir combien il y a de Dracofeu comme celui-ci promo français 10. Parce que je rappelle que ce n'est que des cartes françaises pour l'instant. Parce qu'il me semble qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient plaint que leurs cartes étaient à chaque fois mal cadrées. C'est le problème des cartes promos. C'est que c'est des cartes déjà dans des essuies, même pas des étuis plastiques. C'est du plastique souple. C'est de la merde. C'est très mal entretenu. Et il y a exactement 20. La population est de 20. Vous pouvez le faire chez vous. Essayez. C'est mis à jour en temps réel. Au moment où je viens de flasher le QR code, il n'y a que 20 Dracofeu promo VMAX alternatif. Gradé 10 PS à 10. Donc, c'est très très peu. Mentally. Mentally V alternatif et non VMAX. Comment reconnaître une VMAX alternatif d'une VSTAR d'une V. Le V alternatif, c'est les bords gris. VMAX alternatif, c'est les bords noirs, mais qui brillent de partout. Et VSTAR alternatif, c'est les bords exceptionnels gris, noirs. Enfin, c'est incroyable. Bref. Mentally V alternatif. Toujours évolution céleste. On espère le 10 ? Alors, je préfère la 9. Mais bref. Mentally. C'est un 9. C'est un 9. C'est un 9. Donc, elle, elle ira sûrement en vente sur Vote. Étant donné que j'en ai envoyé plusieurs en espérant le 10. La Dracaufeu promo, les amis. La deuxième Dracaufeu. Il y en a eu trois. C'était dans le pack Ultra Premium Dracaufeu. La deuxième Dracaufeu promo. Je rappelle que la première était la VMAX. On espère le 10. A savoir que la troisième, je n'ai pas envoyé à grader parce que je sentais qu'elle ne pouvait pas revenir en 10. La troisième, tu trouves la plus belle ? Le Dracaufeu qui dort ? Ouais. Alors. Moi, il y a un truc qui me stresse. Ah bah non, non. N'en reparle pas. Je suis obligé de vous le dire. Mais là, dans le bon sens, dans l'autre sens, la carte. Essaye de la tourner dans l'autre sens. Donc, là, voilà, à l'envers, quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un Dracaufeu qui affronte littéralement Mewtwo. A savoir qu'on a l'autre sens aussi. Donc, Mewtwo est en contre-plongée vers le bas. Et Dracaufeu monte. Il y a un peu un système de... Il est en plein vol. Il regarde en dessous. Et en même temps, il essaye de lui envoyer quelques salves de flammes. Donc, ça, c'est la carte à l'envers. D'accord ? Sauf qu'à l'endroit. À l'endroit, eh bah, on dirait Papy Dracaufeu. Parce que, montre-le avec ton doigt si tu peux. Mais en gros, voilà. On dirait que la mâchoire du bas est à droite. Montre-le avec ton doigt. Je n'arrive pas à l'avoir à l'image, là. Si, là, tu bats. Ah, ça y est. Voilà, Papy Dracaufeu. Ça y est, je ne l'avais pas. Ça y est, est-ce que vous l'avez ? C'est depuis que je l'ai dit. Là, ça fait la mâchoire. Voilà. Et on dirait qu'il est vieux et qu'il n'a plus de dents. Tu sais que c'est... Ça j'encive rentre. En fait, là, c'est boursouplé. Là, elle a joué un peu boursouplé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait Papy Dracaufeu à l'endroit. Et depuis que je l'ai dit en live, les gens pètent un câble. Ils n'arrivent plus. Ah, voilà, comme ça, on voit mieux. Voilà. Papy Dracaufeu. Depuis que j'ai dit ça en live, les gens n'arrivent plus à voir la carte normalement. Je ne l'avais pas. Alors qu'elle est quand même magnifique. Mais moi, quand je vois cette carte, je ne vois que Papy Dracaufeu. Et ça brille tellement. Désolé de vous éblouir. Un 9. Allez. Un 10. Hé, bien sûr. Montre le player code, tiens. Allez, vous pouvez le flasher chez vous. Vous savez quoi ? Je vous laisse le flasher. Je ne vais même pas vous spoiler la population. Et si vous voulez, à l'avenir, qu'on vous montre les QR codes pour vous amuser à essayer de deviner combien il y en a, n'hésitez pas, évidemment, à me le dire. Soit je vous les remontrerai, soit je vous les montrerai pas, soit ça vous intéresse. Évidemment, pas. Il y a ce nombre-là. D'accord. Voilà. Donc, on ne va pas spoiler. On vous laisse la surprise. Regardez chez vous si vous voulez flasher avec votre téléphone. Il n'y a pas besoin de créer de compte. Ne vous en faites pas. Dracaufeu. Toujours le remake des 20 ans. Sauf que cette fois-ci, c'est une ? Holo. Reverse, pardon. Bien. Bien, bien, bien. C'est une Reverse XY Evolution. Donc, on est sur 2015 à peu près, quelque chose comme ça. 2016. Non, 2016. 2016, voilà. Donc, ça fait 6-7 ans. C'est très, très dur. C'est voire impossible d'avoir des 10 là-dessus parce que c'est une Reverse. Et donc, quasi toute la carte est au lot. Et la moindre micro-rayure, tu la vois à 4 km. Donc, avoir un 10 là-dessus, ça relève honnêtement de l'impossible. D'ailleurs, je me demande combien il y a de 10. Je vais aller flasher ça très, très vite. Bah, du coup, un 8. Du coup, 8 ? Ouais. Ouais, non, mais t'as raison. Ça flashe vite. On est sur ? Un 8. Voilà. On est sur un 8. Malheureusement, c'est très, très, très compliqué. Je vais flasher. Montre-leur qu'ils puissent flasher de leur côté. Il y a... Il y a que 4, 8 et que 5 notes au-dessus. Donc, il y a que 5, 9 ou 10. Ray Kwasa Black & Gold. Bon, bah, toi, t'aimes toujours pas ? Non. Pas fan, pas très fan, je peux comprendre. Tu mises un... Un 10. Allez. Ah ouais, c'est un 10. C'est un 10. On a eu 2 10, un 9, me semble-t-il, sur les Black & Gold. Ouais, celle du début, je crois. C'était Mew. Non, on n'a pas eu... C'était Mew. Pikachu a eu 9. Bah, qui d'ailleurs est la même, mais version pas Black & Gold. Alors là... Là, on est donc parti sur une carte magnifique. Ray Kwasa V Alternative qui est dans le ciel. Sa dresseuse qui est juste en dessous avec une carte trop, 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 trop stylée. Évolution Céleste. Là, on va chercher le 10. C'est très, très dur. C'est la carte dresseur à Mewry 10 ou un truc comme ça. Oui, j'ai plus son blase pour le coup en français, mais elle est magnifique la carte. Je la préfère à la VMAX Alternative pour le coup. Vous verrez la VMAX Alternative tout à l'heure. Mais là, on veut du 10. Là, on veut du 10. C'est du Ray Kwasa. Il y a la Noctaliosi qui est magnifique. On va chercher du 10, même si c'est, soyons honnêtes, pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est des cartes, dès qu'ils mettent 10, ça grimpe à des 800 000 balles. D'accord. Donc, ils essayent d'avoir un contrôle de la population pour pas que ça soit trop abusé non plus. On est parti. Eh ben, on a un 10. Et c'est un 10. Je suis très content. C'est la deuxième que j'envoie, à savoir que la première, tu l'as vu, elle avait eu 9. Voilà. Donc, 10 sur la Ray Kwasa. Enfin ! Alléluia. Ça fait extrêmement plaisir, évidemment. Et là, sa petite sœur, sa grande sœur plutôt, la VMAX Alternative. J'avoue, je préfère la V. Alors, elle brille beaucoup plus d'un peu partout. Elle a toujours aussi cette empreinte, voilà, cette sorte d'empreinte digitale qui ressort. Tout comme la V, d'ailleurs. Mais, je préfère la V. Voilà, je sais pas vous. Je préfère très honnêtement la V. Et là, c'est pas grave. La VMAX, je l'ai sortie moi-même. On en a envoyé deux. Donc, dans un prochain opening, vous risquez d'en revoir une nouvelle gradée. Pareil, on va chercher le 10. C'est très, très dur d'avoir des 10 sur des cartes comme ça. Donc, c'est parti. Un 9. C'est un 9. Malheureusement. Un petit peu déçu. Très tristouné. Mais, je l'avais d'ailleurs échangé à Razagul. Voilà, Razagul, si tu vois, n'hésite pas. Gros bisous à toi. C'est un Viewers avec qui on fait des échanges en boutique. Noctali. Alors là, cette carte est masterclass. Noctali, le roi de la nuit, littéralement, qui prône en haut des marches avec du Scarabrut et Tutti Quenti. Elle est exceptionnelle. Regarde le détail. On va essayer. Oh là là. On va essayer de trouver le parfait pour l'équilibre. Mais... Elle est incroyable. Les yeux qui ressortent en holo. Elle est folle. Elle est folle de chez. Folle. J'en avais envoyé une. Malheureusement, elle était revenue en 9. Donc là, j'espère ne pas avoir un autre 9. Ça m'embêterait quand même beaucoup. T'en penses quoi de cette carte, toi, honnêtement ? Bah, franchement, elle a l'air nickel. Je l'ai regardé, les gars. Elle a l'air nickel. Encore une fois, je n'en vois pas n'importe quoi. Même celle qui revienne en 9. Je suis un petit peu en mode... Ah, fais chier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est parti. On découvre... 10. Et c'est un 10. Très, très, très content. T'es contente ? Donc là, Noctalie 10. Alors, toute la pile des 10, pour l'instant, évidemment, ça va être... C'est pour Bibi. Ça reste au coffre. Ça, c'est un héritage pour les petits mouvetons. Oh, ça, j'ai oublié. Cette carte, les amis, Pterra alternatif. Elle est incroyable pour un Pterra. Exactement. On dirait Jurassic Park. Il y a plein de détails. Regardez, si vous zoomez un tout petit peu plus, on peut voir d'autres Pokémon. Alors, c'est toi qui a la petite écran. Moi, je ne vois pas grand-chose, mais on peut voir énormément de détails et d'autres Pokémon. Elle est folle, cette carte. Celle-là, on veut chercher le 10. Elle est magnifique. On est sur du... Tu te souviens du 7 ? Oui, le... Origin Perdu. Exactement. On est sur du... Du Origin Perdu. Le 7 Maudit, parce que la seule carte qu'on a réussi à avoir, qui est une Giratina Alt, on l'a eue au bout de 25 displays. Bref, c'est n'importe quoi. Et beaucoup adorent ce 7. Moi, je le déteste. Mais l'Aptera, on l'a eue grâce à un échange. Et on espère le 10. Elle est belle. Elle est belle. Elle est trop bien colorée. Le décor, tout a été bien foutu. Magnifique. C'est parti ! C'est un 10. C'est un 10. Regardez-moi la pile des 10 qui commence à surpasser les autres piles. Et ça, c'est exceptionnel ! Et on est parti pour la toute dernière carte. The Last. The Last. C'est celle qu'on a ouverte... C'est celle que vous avez... Non, c'est pas... Elle, je l'ai eue avec un échange. Ah oui, c'est ça. Celle que vous avez ouverte est toujours en classeur, parce qu'elle n'était pas très bien centrée. Il faut être honnête. Giratina, alternatif, qui est exceptionnel quand même. Il faut l'avouer, il faut l'admettre. Giratina qui un peu contrôle les enfers. Arceus qui contrôle le paradis, on va dire ça comme ça. Palkia et Dialga. Donc l'un contrôle le temps et l'autre l'espace, me semble-t-il. Donc Giratina, le Pokémon légendaire maudit, évidemment, dans un brouhaha, dans un vomi perdu dans les abysses, parce qu'un Giratina 10, ça commence à coter très très fort. C'est parti ! Et c'est un 10. Et c'est un 10. Très content. Très, 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 très content. On a eu beaucoup de 10, honnêtement. Je ne suis en aucun cas déçu, pour le coup, de tout ce tirage-là, de cette réception. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Dites-nous, j'ai kiffé, j'aimerais d'autres vidéos comme celle-ci. Nous, en tout cas, on y a pris du plaisir. Tu as aimé découvrir les notes ? Oui, surtout, ça faisait un moment que j'attendais. Déçu ou pas déçu, en vrai ? Non, peut-être... Il y a eu de la masterclass. Oui, la Lugia Gold. Elle partira en vente, tant pis. Elle partira en vente. Ça reste un 8. On avoue qu'on ne comprend pas, on n'a pas les défauts. Mais voilà. Montre peut-être le QR code de la Giratina et de la Terra. Voilà, pour ceux qui veulent s'amuser à flachouiller chez eux avec leur téléphone. Ceux qui veulent peut-être même aussi essayer de deviner les populations. Donc, je rappelle que les populations sont en fonction de la langue de la carte. Donc, vous serez amené à des chiffres sur des cartes uniquement françaises. Les mêmes cartes en français et en alternatif. De ce fait... Bon, on a dit beaucoup de choses ? Oui. Voilà, si vous habitez dans le 45 ou aux alentours, n'hésitez pas à venir passer un petit coucou à Yamano T-Shop, évidemment. N'hésitez pas à me follow sur VoteMRBboy45 pour ne pas louper mes prochaines ventes aux enchères. En tout cas, on espère que ça vous a fait plaisir. Encore une fois, ne faites pas les fous à dire « Waouh, mais putain, les sommes d'argent, c'est totalement fou ! » C'est une passion. Oui, c'est de l'argent. Oui, ça va être sécurisé comme il faut. Mais derrière, quel bonheur on a de regarder ces cartes-là. De temps en temps, on les ressort et on les regarde tout simplement parce que c'est un kiff. En tout cas, il y en a qui sont belles. C'est un kiff. Il y a des cartes qui sont littéralement magnifiques. Donc, on est très contents et on vous fait d'énormes bisous. N'oubliez pas encore une fois, une dernière fois, le j'aime et le commentaire. À bientôt, tout le monde. Et on espère que vous avez aimé cet opening. Sophie, le mois de la fin. Bisous, bisous. À bientôt. Bye bye.